La meilleure crème anti-acné, on va vous présenter comment prendre soin de votre peau si vous avez de l'acné. Je suis Capucine et je suis avec le Dr H, dermatologue. On vous a fait une première vidéo sur l'alimentation anti-acné que vous pouvez déjà regarder. Mais une fois qu'on a pris en charge son alimentation et fait tout un tas de modifications, et bien pour ces peaux qui ont de l'acné, c'est intéressant d'avoir des bons outils pour prendre soin de sa peau et des bonnes crèmes, des bonnes habitudes. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, comment chouchouter votre peau. Alors c'est important de préparer sa peau pour éviter qu'il n'y ait de l'acné. Tout d'abord, ça commence par le lavage, le nettoyage de la peau. Tous les jours, le but du nettoyage c'est d'enlever les cellules mortes, bien entendu. Puisque notre peau se renouvelle, vous le savez, chaque jour il y a des cellules et des cellules qui prennent la place d'autres, qui fait qu'en 30 jours nous avons un renouvellement complet de l'épidémie. Et bien ce renouvellement, le lavage va aider à éliminer ses cellules, à éliminer la saleté qui peut s'y trouver, bien entendu. Parce que notre peau est soumise à la pollution. Alors, certaines personnes vont privilégier l'eau. C'est bien méconnaître notre peau. Car notre peau a une particularité. Elle est hydrophobe. L'eau n'aime pas la peau et la peau plutôt n'aime pas l'eau. Mettez une goutte d'eau sur une poêle téphale par exemple, de téflon, elle va rouler. Et bien si on met une goutte d'eau sur la peau, il va se passer à peu près le même phénomène. Parce que la peau rejette le contact avec l'eau. Et donc, si on veut laver la peau, ce n'est pas avec de l'eau. Ou alors une eau avec des émulsionnants. Donc, la meilleure chose pour nettoyer sa peau, c'est le lait nettoyant, démaquillant, qui est une structure qui comprend de l'eau, bien entendu, à 80%. Et puis des petits émulsionnants, pas trop agressifs. Par exemple, il existe des produits pour nettoyer la peau qui délipident beaucoup trop. Et vous avez par derrière des réponses d'hyper-séborée réactionnelle. Ce n'est jamais très bon. Donc, plutôt un nettoyage doux. Et du coup, avec ce lait nettoyant, démaquillant, vous n'utilisez pas d'eau. La pire des choses, c'est parfois, c'est que la boussée, le visage. Ça fait jeune, ça fait naturel, ou avec la douche, etc. Avec des eaux aussi calcaires que celles que nous avons ici. On dit où nous sommes en Franche-Comté. Pays du calcaire, bien entendu. Non, il n'est pas très bon de mettre de l'eau directement sur la peau. Une fois que vous avez fait ce petit nettoyage de peau, avec le petit coton, le petit nettoyant, eh bien, il va falloir hydrater la peau. Parce qu'en hydratant la peau, on resserre un petit peu les structures, les pores. Et la peau va être plus apte à se défendre contre les agressions de l'extérieur. Qui sont quoi ? Qui sont les microbes ? Nous sommes envahis de microbes. Et puis, ce microbiote cutané doit aussi pouvoir vivre et doit pouvoir exister sans être altéré. Et puis, nous avons la pollution chimique. Nous avons la pollution du soleil. Faut-il pour autant ajouter un filtre à nos crèmes ? Ça fait déjà beaucoup de choses. Le mieux, c'est encore de se protéger du soleil d'une autre façon, avec les vêtements, avec la casquette, ou en restant tout simplement à l'abri de l'exposition solaire. Une crème hydratante, alors, les plus naturelles qu'ils soient, vous savez, le but c'est quoi ? C'est d'apporter à la peau des substances hygroscopiques qui retiennent l'eau. Il y en a plusieurs, vous trouvez cela, bien sûr, dans différents magasins. Ce n'est pas forcément les crèmes les plus chères, les plus efficaces. A vous d'essayer de voir celles qui vous conviennent. Et puis, de temps à autre, vous aurez envie de faire un gommage. Faites-vous des gommages, Capucine ? Non, vous ne faites pas des gommages. Vous savez que je ne suis pas une très bonne cliente des dermatologues sur ma peau. Moi, je suis une fille de la forêt. Alors, c'est très sobre, mais... Vous voyez que même si on ne prête pas forcément, attention, on peut avoir une très jolie peau, il suffit de regarder Capucine. Mais un petit gommage de temps en temps avec des gros grains pour, on va dire, un petit peu adoucir la peau et également encore enlever toutes ces cellules, ces impuretés et puis ces cellules oxydées qui obstruent les pores. C'est ça qui donne le point noir, ces petites cellules toutes grises, toutes noires qui sont à cet endroit. Mais toujours en douceur parce que la peau ethnique est une peau réactive, réactionnelle, qui n'attend qu'une chose, un petit désordre hormonal, une petite agression de la peau pour s'enflammer. Et puis, si vous avez des petits boutons, alors vous avez des petites méthodes, il y a beaucoup de produits qu'on appelle les stop-boutons que vous allez mettre sur la peau directement. Usez également de maquillage, de crème type fond de teint ou des colorateurs du teint, des produits qui vont vous redonner une bonne mine et dissimuler un petit peu les rouges. Ça c'est important parce que c'est quelque chose que vous avez déjà abordé dans d'autres vidéos, c'est que quand une femme a de l'acné, ça va vraiment toucher l'image de soi et souvent on sous-estime cet aspect-là de cette maladie. Vous pouvez en parler un petit peu. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous savez que dans l'acné particulièrement, il y a une baisse de l'estime de soi. Il y a ce que M. Hamilton a décrit dans son questionnaire, les éléments d'un syndrome dépressif, tout simplement, mais comme on peut l'être, comme vous pouvez l'être, comme je peux l'être, comme nous devons l'être au moins, tous les 20 ans dans sa vie. Parce que c'est comme ça, notre esprit, notre vie rend les choses difficiles. Et donc, il suffit d'une acné pour que cette ambiance dans le couple qui est un peu tendue se passe mal et que vous soyez encore plus déprimé. Sentiment de dévalorisation. On ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Sentiment de culpabilité. Pourquoi n'ai-je pas fait cela ? Aurais-je dû faire ceci ? Et puis, baisse de l'estime de soi. Je n'y arrive pas en ce moment. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Je n'ai pas confiance en moi. Toutes ces choses-là, ajoutées au trouble du sommeil, à la tristesse, eh bien, c'est quelque chose qui montre que votre cerveau souffre. C'est-à-dire qu'il y a des déconnexions de neurones par manque de récepteurs sérotonin énergiques. Alors, on peut aborder le problème de différentes manières, médicalement ou par des thérapies. Il y a beaucoup de façons de traiter ces choses-là. Mais dans l'acné, vous avez raison, c'est important. Moi, je pense surtout aux jeunes filles qui sont en pleine adolescence, qui deviennent des jeunes femmes. Si elles sont couvertes d'acné, c'est vraiment quelque chose de très violent. Et on sous-estime un petit peu ça en disant, oui, bon, t'es adolescente, t'as de l'acné. En gros, ce n'est pas très grave. Et c'est vrai que quand, voilà, vous dites, on a fait cette... Il y a deux vidéos, une sur l'alimentation, une sur les crèmes. Mais il faut vraiment prendre en compte cet aspect psychologique et pouvoir utiliser aussi des fonds de teint et du maquillage pour revaloriser l'estime de soi. Et au besoin, faire une prise en charge. J'espère que cette vidéo sur l'acné vous a plu. Vous allez retrouver juste en dessous une formation un peu plus complète si vous souhaitez prendre en charge cette problématique. Vous avez aussi une vidéo gratuite avec 5 compléments alimentaires à prendre toute l'année. Vous pouvez aussi découvrir sur notre chaîne tout un tas d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Donc... ...